C'est possible qu'il y ait une erreur, Michel ? Oui, ou la note de départ qui n'a pas été... Une autre brésilienne, belle performance de l'équipe du Brésil, on aura quelques explications tout à l'heure, parce qu'on aura les pénalités infligées. Et là aussi, c'est de la grosse, grosse acrobatie. Alors il doit manquer dans l'exercice de la petite roumaine un élément qui n'a pas été pris en compte. Quelle hauteur, quelle hauteur ! Une frite incroyable, elle déborde d'énergie, et bien souvent, cela la pénalise, car on l'a vu sortir du praticable, pas aujourd'hui. Allez, cette triple vrille, elle commence à maîtriser son exercice de mieux en mieux. Les deux brésiliennes, vraiment un souffle d'airfait qui souffle sur la gym mondiale. Il y a du Teps, il y a de la joie, et des acrobaties, vraiment... Très spectaculaire. Une grosse qualité physique. Et de l'arrière-carpet. Bravo. Belle prestation. On a plus avancé sur les notes. Je suis quand même très, très surpris par... Il y a forcément une difficulté, soit qui a été déclassée, soit le contenu du mouvement n'était pas au maximum, et ne lui permettait pas de partir sur la note de 10. En tout cas, les juges, eux, ont fait leur analyse. Ils sont sur ce point bien plus... Pointus que nous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et tout absorbés par le spectacle que nous sommes, nous ne faisons pas toujours le détail, élément par élément. Voilà, ici, le double arrière-tendu. Et avec beaucoup de facilité. On revoit au ralenti les plus beaux passages de l'exercice de Diane Garcia Dos Santos. Peut-être là. Oui, petite faute, désaxé. sur le côté. Tout ça, bien évidemment, ça compte, mais ça n'enlève pas extrême difficulté de la prise de risque. Le plus étonnant, c'est la hauteur à laquelle il compte par rapport au capille. C'est un double carpe. C'est un double carpe.